Hello ! Tania demande quelle est la différence entre un INTJ et un INTP, sachant qu'un INTJ, pardon, sachant qu'un INTJ peut être dans la réalisation de ces théories. C'est une question qui m'avait été posée il y a environ un mois, je ne pensais pas que j'allais y répondre. Et là, je me promenais sur une page de mèmes MBTI sur Facebook et j'ai vu pareil, c'est un mème où c'était écrit un INTJ est un INTP qui a du succès et un ISTP est un INTP mais en plus cool ou un truc comme ça. Et ça m'a fait me dire mais en fait c'est une des reçus communes, c'est un lieu commun de se dire que les INTJ sont dans la réalisation de leur théorie et pas les INTP. C'est effectivement vrai, les INTP ont tendance à beaucoup plus procrastiner que les INTJ. Mais c'est important de bien comprendre que ça ce sont des choses qui se, comment dire, qui se vérifient à très grande échelle. Si on fait des statistiques, on verra qu'effectivement les INTP ont plus tendance à procrastiner que les INTJ. Mais si on essaye de prendre ça pour typer une personne, là on est une personne devant nous, on essaie de voir est-ce que c'est un INTJ ou un INTP, on ne peut pas prendre ce genre d'idées reçues, ce genre de clichés, ce genre de choses qui sont faciles à penser, qui sont en fait la réalité concrète. Et c'est d'ailleurs un problème qui est assez répandu, enfin répandu, c'est quelque chose qui, sur la page de présentation de l'espace membre, il y a l'avis d'une membre qui disait que justement elle avait du mal à comprendre le MBTI efficace, à comprendre vraiment qu'est-ce que les fonctions sont, etc. Étant donné qu'elle avait déjà les clichés du MBTI classique en tête. Et c'est vrai parce que quand on se base sur ce genre d'idées reçues pour essayer de comprendre, on ne peut pas en fait comprendre parce que c'est pas quelque chose qui se vérifie concrètement pour chaque cas concret. Un INTJ peut parfaitement ne pas être dans la réalisation de cette théorie. Un INTP peut parfaitement être dans l'action, etc. C'est souvent un problème d'ailleurs qui est lié aussi à une mauvaise conception de la pensée introvertie, de la pensée extravertie. Parce qu'on pense souvent que la pensée extravertie est dans l'action, etc. Tandis que les pensées introverties sont plus en fait, ils vont réfléchir, réfléchir, mais au final, ils ne vont rien faire. Et du coup, ça se transmet chez les INTP et INTJ. La différence entre un INTP et un INTJ, malgré que le INTP soit dans la réalisation de ses projets, c'est qu'un décideur introverti, la personne qui va chercher à convaincre, la personne qui va chercher à contenter, c'est lui-même et personne d'autre. Un décideur extraverti, les gens qu'il va essayer de contenter, les gens qu'il va essayer de convaincre, ce sont les autres. Ce qui veut dire que, enfin, ça se manifeste en fait, attendez, je vais éteindre ce son-là, ça se manifeste en fait par le fait que un INTJ va vouloir montrer aux autres, en fait. Il va vouloir, entre guillemets, prouver aux autres ce qu'il fait. Il va vouloir que ce qu'il fasse soit clair pour tout le monde, que ce soit compris par tout le monde. Tandis qu'un INTP, même s'il est dans la réalisation de ses théories, ça se verra moins, parce que lui, il va pas essayer de montrer quoi que ce soit, il va être dans son coin, il va faire son truc. Si les autres ne comprennent pas, il se dira juste, bah, ils ont qu'à être plus intelligent et comprendre. Si les autres ne savent pas, il ne sera pas gêné ni rien. Parce que, pour un INTP, les autres, le sentiment extraverti, ce sera sa toute dernière fonction, c'est vraiment le dernier de ses problèmes, c'est quelque chose qu'il ne va pas comprendre, c'est quelque chose auquel il ne pensera même pas quand il prendra une décision, etc. Il ne se demandera même pas qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que les autres vont savoir que je suis trop fort, etc. Il s'en fout en fait. Lui, il le saura et il se dira, bah, je sais pas, ça me paraît évident pourtant, les autres, ils ne comprennent pas, ils sont bizarres. Et c'est pour ça qu'on a, du coup, peut-être tendance à croire qu'un INTJ, il doit être dans l'action, parce qu'effectivement, les penseurs extravertis, du coup, comme ils vont montrer, comme ils vont faire des choses qui seront comprises par les autres, comme ils vont faire des choses qui seront validées par les autres, on va savoir qu'ils font plein de trucs super intéressants, on va savoir qu'ils ont plein de projets géniaux. alors qu'un INTP, même s'il est sur 300 projets en même temps et qu'il est à fond dans l'action, etc., on ne le saura pas ou on ne comprendra pas ce qu'il fait, etc., donc on ne s'intéressera même pas à ça et on pensera que lui, enfin, il est là, il est dans son coin, il passe son temps à juste être un INTP. Que ce soit TI ou TE, ça a bien évidemment des avantages et des inconvénients. Les penseurs extravertis, ils vont du coup être dans cette recherche de validation un peu constante, ils vont vouloir prouver un peu tout le temps aux autres, etc., mais au final, ça les rend quand même, comment dire, plus charismatiques, enfin, plein de bons côtés, malgré qu'il y ait aussi des mauvais côtés. les décideurs introvertis, ils vont être plus indépendants, ils vont être, tu vois, ils vont être plus, pas plus heureux, ce sera un peu exagéré, mais plus, comment dire, plus capables de se, enfin, d'être, comment dire, enfin bref, ils seront totalement indépendants, quoi, ils n'ont pas besoin des autres, ils n'ont pas besoin d'être bien aimés, ils n'ont pas besoin d'être compris, etc., pour faire leur bail et être content, mais à côté de ça, ça pose quand même problème tout seul, toute sa vie, dans sa chambre. Et d'ailleurs, si tu rentres dans la chambre d'un INTP et que tu t'intéresses à ce qu'il fait, etc., tu verras que lui aussi, il a souvent plein de projets, mais c'est juste que comme il n'en parle pas, tu ne le sais même pas, en fait. Et un INTJ peut avoir deux projets qu'il va montrer qu'il va, comment dire, qu'il va faire comprendre aux autres, mais ce sont les seuls deux projets sur lesquels il travaille, alors qu'un INTP, il faudra faire plein de trucs, mais tu n'en sauras rien. Donc voilà, je ne sais pas si c'était clair, je n'ai plus l'habitude de faire des podcasts comme ça, en général, en plus, j'écris un minimum, là, ce n'est pas le cas, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit ou pas, je pense que je me suis beaucoup répété aussi, mais bon, bref. Un INTJ et un INTP, malgré que le INTP soit dans l'action, ils seront différenciables par leur fonction. Évidemment, là, je ne parlais que de TI et TE, parce que je pense que c'est de là que vient la confusion, mais l'intuition introvertie et l'intuition extravertie, je pense que ça joue aussi, parce que comme un INTP, enfin, pour les INTP classiques, TI, NE, comme ils ont une intuition extravertie bien plus présente, ils vont du coup avoir plein d'idées, plein de projets, ils vont parfois se perdre, ils vont du coup rien faire, parce qu'à vouloir tout faire, au final, on ne fait rien, tandis qu'un INTJ, comme il sera concentré sur une tâche, sur une idée, sur un projet qu'il a, du coup, il sera plus à fond, il va effectivement avancer, il va effectivement progresser, alors que le INTP, il sera toujours là à changer et au final ne rien construire de tangible, de solide. Mais bon, bref. Voilà comment différencier un INTP dans l'action et un INTJ. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'on pense qu'Elon Musk est un INTJ, parce que comme il est dans l'action, comme il a une société qui envoie des fusées, une autre qui crée des voitures, etc., on se dit, oui, lui, il est vraiment, dans l'action, il est vraiment à fond, tu vois, donc c'est certainement un INTJ, alors que ça ne marche pas comme ça. Et même si, effectivement, comme j'ai dit, à grande échelle, si on fait des statistiques, on pourrait constater une moyenne plus haute de procrastination chez les INTP, etc., on ne peut pas s'en servir pour comprendre la personnalité de la personne qu'on aura en face de nous quand on va se poser la question. Voilà. C'est tout ? Laissez-moi réfléchir. Oui, bon, allez, c'est tout. Prenez soin de vous, les amis, et puis, joyeux Noël. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi, et à la prochaine.